bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un unboxing avec la boutique DIY shoes spéciale broderie il n'y a que de la broderie dans cet unboxing aujourd'hui alors j'avais je crois que je vous en avais présenté la dernière fois mais avec une autre boutique les petites poupées là moi j'appelle ça les poupées avec les grands yeux et puis j'avais du beau j'ai pas envie d'en prendre d'autres ce qu'on dit ce qu'on fait c'est souvent deux choses différentes donc j'ai pris deux kits de broderie en attendant je vais vous montrer un accessoire que j'ai acheté qu'on commence à voir pas mal chez les copinettes et puis je me et puis ben voilà je j'ai craqué la petite boîte va vous avez deviné voilà isa si tu passes par là j'ai craqué c'est mon premier comme ça les autres j'en ai plein mais pas comme cela donc isa si tu passes là oui donc c'est un aimant alors aimant et alors moi je ne dis pas les mots en anglais je n'aime pas parce que bon on est en france donc on parle français je suis désolé mais je suis peut-être vieux jeu mais alors en plus j'ai trouvé trop trop mignon donc ça peut vous servir d'aimant à aiguille et aussi d'aimant pour le l'aimant aussi pour vous dire un painting voilà donc à la petite pochette qui avait du bulles il y avait carton donc c'était super bien emballé et je sais qu'on a encore une protection dessus que je vais enlever après mais je vais vous montrer le dessin alors voilà regardez moi ça comme si c'était pas mignon bon ça alors c'est entre ouais c'est un peu automne encore dans le panier c'est quoi moi on sait des bonbons je crois il ya un petit lapin sur son chapeau voilà petite trousse comme ma petite fille donc c'est pour ça que je les choisis aussi ma petite fille rousse alors on va essayer d'enlever cette pellicule bon isa est devenu pro 1 dans pour retirer la pique dessus et moi non je ne suis pas très pro alors attendez je reviens voyez j'ai réussi en plus soyez quand on enlève la pellicule comment ça brille vous voyez le téléphone qui reflète dedans écoutez je le trouve vraiment très très beau alors c'est avec des aimants rectangulaire je suis pas et tiens je peux vous dire qu'il tient ah voilà ça y est pour coller il colle donc vous avez le deuxième ici qui est incrusté alors tout le monde voyez il est incrusté dans le c'est comme un plexi ça c'est un plastique dur donc il est incrusté dedans voilà vous avez compris hein ça tient et sur le dessus c'est plus simple et si c'est un plexi transparent avec l'image donc entre le plastique blanc et le plexi transparent cette image est un entre les deux prises en sandwich j'essaye de vous montrer sans que ça floute c'est un peu compliqué je remettrai l'image voilà mais je l'aime beaucoup beaucoup voilà ensuite donc de brebri je vais me mettre face bruit face bruro oui pourquoi pas face bruro hein ça face bruro pour vous montrer en détail ces deux broderies à tout de suite et voilà no big a girl bon ça c'est ce qui est marqué sur la boutique c'est à dire les filles aux grands yeux donc j'ai craqué sur ces deux là je crois me souvenir que j'ai craqué sur deux autres je crois là attendez j'en ai une ou une enfin bon on verra bien j'ai craqué déjà une autre ça c'est sûr mais deux peut-être donc c'est du DIY croustiche comme vous pouvez voir mais bon on s'y fait celui-ci avec des grenouilles alors je vais essayer de remettre la lumière comme il faut je jongle avec cette lumière aujourd'hui je suis désolé voilà avec des petites grenouilles là une grenouille là là c'est un mug en forme de grenouille mais il ya une grenouille bleue dedans là il ya notre grenouille dans ses cheveux il ya encore une grenouille voilà donc elle aime les grenouilles et celle ci par contre c'est les papillons voilà allez on va commencer par les grenouilles donc je suppose que le patron oui un bon voilà j'avais vu le patron eh ben c'est bon j'en parle pas plus alors il ya par contre il ya 24 couleurs voilà ça je peux vous le dire donc là le dessin je voulais montrer où les olis couleurs où je suis trop contente alors on a deux aiguilles donc c'est du 11 ct 1 j'ai oublié de vous le dire c'est du 11 ct les couleurs comme ils sont belles oh là là regardez moi ces beautés alors attendez ce que je sais hop si je voulais comme ça sera mieux bon celui là il n'y a pas de nœud mais je referai un nœud moi même peut-être parce qu'il y en avait beaucoup ils n'ont pas osé faire un nœud alors un vieux rose clair un rose pâle un blanc cassé un peu rosé alors bien sûr du vert un pour les grenouilles regardez moi ces jolies couleurs le jaune le beige le rose du bleu encore du vert regardez moi ce joli jaune paille il est trop trop beau et ici derrière un rose pâle un jaune très très pâle du blanc alors il ya deux sortes de blanc là c'est le vrai je pense oui et là c'est un blanc un autre blanc et ici on a un beige mais alors très 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 clair presque blanc il ya un petit marron là qui se promène là mais regardez moi ces couleurs comment elles sont topissime je ne regrette pas pour les couleurs alors la toile elle n'est pas très grande c'est une 40 50 alors j'ai essayé de vous relever pour que vous la voyez presque en entier donc ici en haut alors c'est une 129 sur 173 voilà si je n'oublie pas je vous mettrai le nombre de croix vous savez que je suis un peu sadique que j'aime bien mettre le nombre de petites croix à broder en totalité donc voilà avec côté on voit très très bien le dessin on va dire qu'il ya pour ainsi dire et bien il n'y en a pas je vois pas de confetti je ne vois pas de confetti non bon il ya de temps en temps un petit point qui se perd par ci par là mais bon c'est pas du confetti ça c'est juste des petits points perdus vous allez retrouver ici la légende alors en haut désolé j'essaie de faire au mieux mais il fait vraiment noir aujourd'hui il est quatre heures de l'après midi il fait déjà tout noir bon là vous retrouvez le dessin mais je vous remettre en image alors voilà là la première colonne comme d'habitude c'est les numéros des fils sur les plaquettes la légende les fils dmc et les couleurs réelle ou à peu près réelle que vous allez broder alors on va regarder en détail la légende pour voir si on a des petits des petits pièges ou pas bon ça j'aime pas trop mais bon si on fait attention à bah voyez il y en a un autre mais qui est dans l'autre sens en bleu bon ça ça va là voyez les fond jaune donc et la flèche est dans l'autre sens par rapport à ici ça va il n'y a pas de gros 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 problème alors niveau impression on va voir ce que ça donne s'il s'arrête de flouter allez arrête de flouter voilà voilà bon c'est nickel vous voyez dieu et croustiche on peut dire ils ont des patrons pourris voilà là c'est vrai c'est la réalité on peut pas y échapper mais niveau toile à mes impressions ben jusqu'à maintenant j'ai jamais rien eu à redire sont des toiles qui se brodent très très bien donc là c'est du 11 ct donc c'était si je me trompe pas je pense pas me tromper ça correspond à de l'aïda 4 4 oui non c'est très bien et puis voyez il n'y a pas c'est pas du confetti il n'y a pas de je vous dis de temps en temps bon là voyez mon doigt il a un petit point qui se perd là aussi sur la tête mais bon voilà on en retrouve un deuxième là mais c'est pas vrai c'est pas du vrai confetti ça il ya beaucoup de blocs voilà on voit bien ses lunettes voilà son visage sa bouche la fleur qu'elle a la grenouille est ici les autres grenouilles là et là non c'est très très bien regardez même la grenouille là on devine ses yeux non très bien alors premier kit ok deuxième kit donc avec les papillons alors là ils ont été fort sur l'impression elle a passé à travers mais bon on s'en fiche les filles qui aiment le rose lève le doigt regardez du rose du purple du oh la la elle va être terrible celle là elle va être terrible bon le patron par contre je n'ai pas trouvé le patron ah là on a un patron en papier glacé un peu plus grand voilà donc ça c'est un des nouveaux alors note c'est un ancien alors donc là on a le patron sur papier glacé donc il est déjà un peu plus lisible même moi qui a une vue de top ça va je vois bien dessus donc c'est très bien alors 24 couleurs et quelle couleur waouh 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 allez je vous montre ça de plus près regardez moi ça le prune le violet là le parme là le parme clair oh la la et puis en plus vous n'arrivez pas à voir les vraies couleurs alors attendez est-ce que comme ça oui ça va mieux regardez moi ça oh la 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 il est rose il est rose ici regardez moi oh oh la la ouh j'ai bien fait de la prendre celle là ah mais j'ai une échevette en plus voilà oh regardez moi ça oh il est trop beau celui là et j'ai une grosse échevette en rose un peu fuchsia alors est-ce qu'il y a une marque dessus crosse ah bah il y a l'autocollant dessus homme idéa homme idéa alors là c'est le 38 05 regardez moi ça comment il est beau hum je suis sûre qu'il y en a qui bavent là devant leur écran là ah tellement qu'il y a du rose dans ce arrêtez de baver les filles arrêtez de baver vous allez mettre plein d'eau sur votre écran mince j'éteins moi je me trompe de bouton alors on a les deux aiguilles là derrière comme d'habitude alors c'est des toiles qui ne sont pas surjetées voilà mais bon c'est pas très très grave un petit surjet à la main à la machine voilà alors comme l'autre il y a du bloc voilà il y a peut-être un tout petit peu plus de confetti mais alors léger vraiment léger euh ouais non c'est même ça va donc 129 par 173 40 50 la référence du DP du DP de la broderie là vous retrouvez le dessin et ici alors je plie hop pour que ça aille mieux voilà la légende donc le numéro sur les plaquettes les légendes DMC couleurs à peu près réelles et je vous montre les symboles oui rien d'embêtant alors maintenant niveau impression écoutez c'est comme d'hab c'est c'est top top vous voyez c'est pas du vrai confetti c'est voilà et en dessous non non c'est broderie sans prise de tête ça va donc 11 CT donc je vous rappelle que ça se brode donc avec 3 oui 3 fils le 14 CT c'est 2 fils pour celles qui ne connaissent pas bah écoutez c'est beau tout ça je vous remontre les roses alors on a eu cette broderie avec tous ces roses on a eu celle-ci avec tous ces verres voilà avec les grenouilles et on a eu notre petit aimant comme ceci trop choupignon avec son petit lapin voilà les broderies sont au prix de les 8 dollars 99 élément je crois qu'à moins que je voulais incruster pendant le montage de la vidéo mais je ne pense pas avoir donné le prix donc c'est 2 dollars 59 je remercie beaucoup la boutique DIY shoes déjà pour le renvoi rapide on a choisi les articles le 26 novembre et on est le 7 décembre le 6 ou le 7 décembre donc 10 jours voilà il y a encore 10 jours du jour qu'on a parlé donc l'envoi a duré moins longtemps je les remercie beaucoup pour leur générosité pour leur gentillesse pour leur professionnalisme et j'ai toujours plaisir de recevoir des articles de chez eux voilà dites moi si vous aimez bien ces petites poupées aux grands yeux si vous en avez fait si vous avez envie d'en faire faites moi comme d'habitude dites moi tout à part Isa qui collectionne ces petits aimants est-ce que vous en avez vous avez envie d'en prendre vous en avez combien vous en avez dites le moi nous on se retrouve maintenant très rapidement je vous mets tous les liens en barre d'infos bien sûr comme d'habitude la boutique et les articles que je vous ai présentés et en attendant nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous